bonjour et bienvenue à ce market live nous sommes ensemble donc pendant une petite heure on verra aujourd'hui une partie macroéconomique qui est très légère des marchés qui reste calme toutes les nouvelles qui sont quasiment maintenant connues et un optimisme toujours 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 là pour cette fin d'année et donc ce centaralien qui se poursuit nous allons le voir dans la partie technique par la suite je le disais une partie macroéconomique assez assez légère les mêmes nouvelles finalement que l'on a eu hier avec un peu plus de détails n'hésitez pas donc à réagir avec le hashtag market live à suivre nos comptes twitter également la chaîne youtube on commence donc tout de suite avec cette partie macroéconomique donc une nouvelle fois le marché donc hier c'était donald trump qui qui proposait donc ces 2000 dollars qui a été maintenant validé à la chambre des représentants donc majorité démocrate et maintenant c'est au sénat le sénat qui se montrait donc à la majorité qui est à qui est à majorité républicaine qui se montrait moins plutôt contre en tout cas cette cette hausse à 2000 dollars d'un chèque pour les pour chaque américain nous verrons donc le vote cet après-midi il est tout de même fort probable que cela passe il y avait également un autre une autre loi donc qui est en jeu avec la loi donc sur le financement militaire avec un droit de veto qui voulait être mis tant qu'il n'y avait pas une hausse justement de ces chèques pour les américains ce qui a été fait par le président américain validé par la chambre des représentants je le disais maintenant c'est au sénat donc de voter aujourd'hui on l'espère qu'il sera donc validé permettra probablement de soutenir un peu l'économie les marchés sont donc positifs avec cette cette validation à la chambre des représentants mais lorsqu'il y avait des doutes sur le stimulus ce n'est pas pour ça que le marché était négatif donc cette optimisation le stimulus on l'a eu depuis le début finalement seulement lorsqu'il y avait des discussions qui se passaient bien donc voilà c'est une poursuite de l'optimisme poussé un peu par cette validation mais ce n'est pas forcément ce qui tire les marchés on l'a vu dans les semaines précédentes lorsqu'il n'y avait pas d'aide pour les américains pendant plusieurs semaines plusieurs mois les marchés n'ont pas fortement baissé pour autant des corrections mais qui n'étaient pas forcément liées à ce financement en tout cas c'est tout de même une bonne nouvelle on attend donc le vote au sénat cet après-midi ce qui permettra donc de débloquer les fonds assez rapidement il y aura ensuite justement cette histoire de veto au niveau de la loi donc du financement de l'armée de la même façon on en parlait hier cette pression qui se poursuit sur Alibaba et sur Ant Group on en parlait de ce statut justement Ant Capital qui avait changé de nom pour être Ant Group pour justement ne pas être affilié à la régulation bancaire à la régulation pardon des institutions financières et ici ce serait très probablement une holding qui devrait être créée par Jack Ma pour intégrer et pour mettre en tout cas Ant Group et que cette holding soit régulée comme une banque et donc Ant n'échappera pas à cette régulation bancaire financière qui est plus importante en Chine d'ailleurs comme ailleurs qu'une société qui investirait ou une société technologique parce que Ant Group voulait être affilié en tout cas à la régulation technologique des valeurs technologiques même si celle-ci investit dans des valeurs technologiques et en plus à des activités de paiement, de crédit, d'assurance donc elle a essayé de changer ce statut ou le nom entre autres avant l'introduction en bourse l'introduction en bourse a été bloquée et donc ce serait donc une holding qui serait créée pour justement pouvoir réguler l'activité de Ant par la régulation bancaire qui est plus sévère que la régulation d'une société technologique on regardera ça mais on voit toujours la Chine qui essaye de ralentir justement ce mastodonte au niveau de l'activité en Chine, au niveau de l'activité mondiale toujours en Chine de la même façon les Américains en tout cas l'administration américaine augmente les sanctions contre donc les sociétés ou en tout cas l'investissement sur les sociétés chinoises c'était donc lundi, il y a eu un renforcement justement de cette interdiction d'investir sur les sociétés chinoises qui aurait un lien avec l'activité militaire chinoise, avec l'armée chinoise du moins il y a beaucoup de sociétés qui sont listées, ici ce serait donc une interdiction bien entendu il y a déjà une interdiction pour les sociétés américaines de commercer avec celle-ci et également, on l'a entendu, des blacklists, des sociétés qui seraient retirées des indices aux Etats-Unis et ici ce serait donc directement une interdiction d'investir sur ces sociétés au-delà de les retirer du listing américain ce serait donc une interdiction pour les sociétés de commercer avec eux et maintenant d'investir pour les investisseurs sur ces sociétés directement pour terminer donc le Brexit ici cet accord qui a été trouvé avec pas de droits de douane avec pas de quotas également en règle générale en revanche il y a certaines mesures qui ne sont pas encore tout à fait faites et notamment sur la Citi ou en tout cas le passeport financier les marchés financiers entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne il n'y aurait pas de passeport financier donc et le Royaume-Uni pour le moment ne pourra plus vendre des produits financiers à travers l'Union Européenne à partir du 1er janvier donc on se doute que les premiers jours de trading ces premiers jours de régulation vont amener des pressions importantes premiers jours de trading avec ces nouvelles mesures finalement le 4 janvier où la Citi n'a pas le droit de vendre des produits financiers en Europe alors voilà dans le détail comment cela va se passer comment les investisseurs vont réagir comment les gérants de fonds vont réagir également comment cela va se mettre en place c'est donc le premier jour de trading et même au-delà du trading d'actifs financiers c'est le premier jour où il y aura justement ces nouvelles régulations en place qui ont été décidées il y a peu de temps et on le disait donc la ratification par les autres il y a encore beaucoup de détails à connaître là-dessus sur sa réelle mise en place sur le délai justement est-ce que lundi, est-ce que le 1er janvier lorsqu'il y aura quelque chose qui se passe est-ce qu'il faudra d'abord regarder l'ancien traité ou le nouveau et puis ces trading actions justement avec cette interdiction pour les personnes au UK pour vendre en tout cas aux investisseurs en Union Européenne pourraient poser des problèmes et donc malgré cet accord il y a je le disais même avant des risques ou en tout cas beaucoup de choses que l'on regarde ici c'est le trading sur actifs financiers avec cette interdiction mais également bien sûr tous les échanges commerciaux les traversées de la Manche l'Eurostar etc. qui va être mis en place voilà on peut s'attendre à quelques petits ajustements durant les prochaines semaines ou les prochains mois liés à ce Brexit voilà donc pour la partie macro comme je le disais assez légère voilà on continue un peu dans les mêmes nouvelles qu'hier les mêmes nouvelles qu'il y a plusieurs jours de l'optimisme donc du calme c'est la fin de l'année on est entre Noël et le premier de l'an mais il y a des facteurs et ce rallye haussier de début d'année qui se poursuit de façon importante et qui devrait donc permettre de clôturer l'année sur de nouveaux plus hauts historiques sur certains indices non pas sur le cas où nous sommes actuellement parce que nous sommes encore loin des plus hauts mais le CAC continue de progresser ici on le voit après ce rattrapage de novembre on va donc continuer et commencer pardon cette partie technique avec les indices pardon le Forex les indices les matières premières et puis le Bitcoin on va commencer donc comme je le disais sur le Forex on commence donc avec le dollar américain et puis euro dollar GBP USD USD Yen et puis USD USD CAD on est ici sur le dollar américain pas de changement de tendance malgré ce léger rebond un retour baissier assez rapide donc qui devrait tant que nous avons de l'optimisme sur les marchés qui devrait rester d'ici la fin de l'année à priori le dollar américain devrait continuer de baisser ici on devrait voir une poursuite donc de la tendance baissière ici observée sur le dollar tant qu'il n'y a pas de secousse sur les marchés tant qu'il n'y a pas de retour à la réalité entre la valorisation et l'économie ou en tout cas les bases normales de la valorisation d'une action bien sûr il y a toujours une valeur supplémentaire pour les perspectives mais là les marchés voient beaucoup trop loin nous sommes encore dans une crise des statistiques économiques qui sont en train de baisser mais les marchés restent optimistes donc à moins d'une prise de conscience qui va arriver mais pour le moment bien soutenue le dollar américain devrait continuer sa tendance baissière et donc continuer d'influencer les autres paires de devises on le voit le dollar américain ici moins 0,27 on est à plus 0,21 ici sur l'euro dollar toujours sur des niveaux très élevés sur l'euro dollar mais avec cet optimisme sur le Brexit de l'autre côté des risques aux Etats-Unis et puis l'optimisme sur les marchés conduisent justement à cette hausse que l'on voit le maintien et le rebond sur le support court terme c'est un support assez court terme et qui avait déjà servi ici à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2020 et donc maintien ici une tentative d'accélération et donc venir sur le plus haut récent la prochaine résistance sur les 1,23,35 34 mais de la même façon c'est un niveau très élevé que nous atteignons ici mais avec cette baisse du dollar américain plus le positif sur le Brexit d'ailleurs et on le verra avec la progression qu'on a vue sur le GBPUSD encore aujourd'hui mais qui reste sur les 1,35 on le verra tout à l'heure l'euro dollar donc ici en journalier le maintien sur l'oblique ici sur les 1,21,70 qui correspond également à ce plus haut cet ancien plus haut que l'on regardait hier la perspective reste aussi une cassure attention ici à l'accélération et au retour sur les 1,20,89 voire sur le plus bas ici 1,20,60 on va regarder en une heure sur l'euro dollar une nouvelle fois l'euro dollar qui a cassé donc cette résistance oblique après un premier échec cassure donc qui nous permet de venir sur le plus haut récent ici mais qui amène à un échec et donc attention en cas de on voit de ce retour cette correction pour le moment retour ici le maintien comme on l'a vu plus récemment ici hier le support en tout cas l'ancienne résistance oblique a permis le rebond attention donc en cas de retour baissier on pourrait venir tester une nouvelle fois sur les 1,22,35 qui permettrait le rebond une nouvelle fois il faut venir se maintenir au delà de l'ancien plus haut ici sur les 1,22,50 pour venir sur le Fibonacci ici voire sur le plus haut récent plutôt 1,22,70 sur l'euro dollar attention donc en cas de correction sous ce niveau à court terme le risque justement d'une correction attention rebond cela permettrait de venir une nouvelle fois tester le dépassement de ce niveau mais une cassure attention à l'accélération qui pourrait nous ramener sur les 1,22 ici on le voit en une heure le plus bas récent la moyenne mobile sans période et puis ce seuil des 1,22 voilà on poursuit donc et on regarde le GBPUSD justement toujours bien soutenu mais qui reste autour des 1,35 et en parler de ces 1,35 il faut se maintenir pour le moment deux échecs on en parlait hier avec ce risque justement le risque de double top qui pourrait amener à une baisse qui ne s'est pas matérialisé avec ce retour pour le moment au delà des moyennes mobile 100 et 200 périodes des 1,34 et du seuil pour le moment des 1,35 donc au delà des 1,35 plutôt positif invalidation de ce double bottom qui aurait pu nous ramener sur les 1,32 ici le creux entre les doubles top pardon pas double bottom les doubles top ici les doubles haut aurait pu nous ramener et puis une invalidation ici au delà des 1,35 en une heure au delà des 1,34 80 ici moyenne mobile 100 200 périodes le niveau également sur le Fibonacci qui était ce plus haut qu'on a vu en septembre la perspective reste haussière de rebond avec justement les bonnes nouvelles sur le Brexit attention tout de même par la suite maintenant qu'il y a cet accord ce sont les questions le questionnement qui va arriver sur cet accord finalement les croix qui vont pouvoir qui vont probablement être visibles en début d'année mais également donc ces questions qui vont être posées sur le Brexit et surtout maintenant c'est la croissance économique ou en tout cas ce que l'on va pouvoir observer dans quelques semaines quelques mois à voir un peu plus ce sont les effets du Brexit parce qu'on a eu beaucoup de perspectives on peut penser à l'impact du Brexit pour l'Union Européenne et le Royaume-Uni mais tant qu'il n'y a pas eu de concret finalement il est difficile de savoir réellement et donc là on va avoir on va très probablement arriver sur des risques un peu plus importants il y avait cet optimisme Brexit tant qu'on n'a pas l'accord on peut penser à beaucoup de choses positives maintenant qu'on a l'accord ce sont les conséquences que l'on va observer et cela pourrait amener à des risques donc à très court terme et sur la fin de l'année on peut continuer d'observer une hausse mais qui pourrait être mise à mal assez rapidement attention tout de même aux questionnements qui vont arriver maintenant que l'accord est fait et que le Royaume-Uni sort officiellement en tout cas sort avec un nouvel accord n'est plus sur les lois de l'Union Européenne à partir du 31 décembre dans deux jours et donc les conséquences maintenant et la mise en place bien sûr d'abord et puis observer les conséquences et le bienfait ou non du Brexit donc attention à ces risques qui pourraient conduire à un retour en arrière par la suite mais en une heure ici voilà on surveille C135 toujours bien orienté ici ce comment dire le GBPUSD avec la baisse du dollar américain qui aide beaucoup ici c'est le référendum en 2016 donc on est tout de même loin des niveaux que l'on avait sur le GBPUSD pendant toutes ces années pendant une vingtaine d'années nous sommes donc sur les plus bas donc malgré cette hausse voilà le double top que l'on revoit ici et qui aurait pu nous amener justement sur ces niveaux on visait la moyenne mobile sans période attention à ces risques par la suite pour le moment maintien au-delà des 1.35 on va essayer d'aller chercher les différents niveaux que l'on a vu en une heure au-delà des 1.35.40 pour venir chercher c'est 1.36.40 pardon attention en cas d'échec sous les 1.35 de la même façon et attention au risque nous passons tout de suite à l'USDJPY l'USD Yen qui continue son rebond pour le moment ici un rebond qui n'est pas qui est sans conviction pour le moment un rebond donc sur quasiment sur le bas ici du canal comme on l'a vu à plusieurs reprises nous n'avons pas touché le bas du canal mais précédemment un test de ce bas de canal amène à un retour donc sur le haut du canal on le voit à chaque fois ici et donc on peut s'attendre à un test de ce canal en revanche bien sûr le dollar américain et la baisse du dollar américain joue beaucoup mais ici nous voyons donc le dollar américain qui est en baisse de 0.27 et pour autant ici donc nous avons une perte de devises qui est quasiment flat donc et donc nous avons également l'effet de la baisse du JPY donc de l'optimisme donc ce rebond ici techniquement pourrait nous amener justement à un test ici des 180 mais attention donc ici à court terme les 103.90 que nous allons chercher il y a plusieurs niveaux à surveiller c'est 103.65 ce niveau de support ici que nous avons testé 103.60 pas de clôture au delà pour le moment et donc un risque baissier et ici dépasser ces 103.90 pour venir chercher le haut du canal pour le moment c'est un échec attention donc au retour baissier on va le voir en une heure qui pourrait invalider donc sous les 103.90 le retour ici sur l'oblique et nous amener à un retour baissier on va le voir donc on va regarder en une heure cette paire de devises ici sur l'USD Yen et un nouvel échec donc sous ces 103.80 on le voit ici une nouvelle fois on parlait donc de ce niveau voilà ce plus haut 103.90 il y a donc deux niveaux les 23.6 de Fibo clôture au delà pour venir dépasser ce niveau et aller chercher le haut la résistance oblique le haut du canal pour le moment c'est donc un échec sous ces différents niveaux on a vu les 103.65 ici on est en train de le tester attention en cas d'échec sous les 103.60 on est donc sous cet ancien niveau de support sous la moyenne mobile et donc nous pourrions avoir une accélération baissière ici avec les différents niveaux que l'on a vu le dépassement des 103.40 pour voir une accélération baissière la baisse du dollar qui joue beaucoup mais ici nous voyons donc l'optimisme qui amène à une paire de devises donc qui reste sans tendance ici nous allons maintenant regarder une troisième quatrième paire de devises avec l'AUDUSD on terminera donc sur l'USD4 l'AUDUSD qui reste toujours haussier donc toujours soutenu par le prix des matières premières soutenu par le rebond de la Chine ici et puis bien sûr la baisse du dollar américain on a une baisse sur le dollar américain une nouvelle fois de moins 0.28 plus 0.22 ici sur l'AUDUSD donc un effet dollar assez important mais bloqué toujours sous le 38.2 de Fibonacci on disait ici également attention en cas de test ici il y a de nouvel échec au double top qui pourrait nous ramener sur ce plus bas mais ici sur les 0.74 non loin du seuil des 0.74 attention donc même si nous avons un rebond actuellement un nouvel échec sous les 0.76 36 qui est le plus haut depuis juin 2018 en cas de dépassement nous pourrions avoir ce que nous surveillons pour tenter le dépassement et valider le dépassement il faut venir très probablement chercher cet ancien plus haut le plus haut que nous avons vu ici qui avait mis en échec donc 0.76 77 venir dépasser ce niveau en clôturant au-delà des 0.76 36 il faut valider ces deux éléments pour valider la tendance haussière ici et venir chercher les 0.80 un échec donc un test double top attention au retour ici sur les 0.74 donc sur l'AUD USD en hebdomadaire toujours pas de voilà toujours sur une tendance bien haussière nous sommes au-delà de ce niveau justement des 0.74 16 de la moyenne mobile 200 et donc pas de crainte baissière importante pour le moment toujours sur une tendance haussière ici on surveille de la même façon donc on est en une heure peu d'autres niveaux à surveiller au niveau technique on surveillera donc le franchissement qui nous amènerait aux différents niveaux que nous avons vu donc dans les autres horizons de temps on termine sur l'USDCAD maintenant et puis on passe par la suite aux indices l'USDCAD ici qui est actuellement en baisse nous allons regarder donc en hebdomadaire pour commencer sur cette paire de devises l'USDCAD donc qui se maintient pas de changement en hebdomadaire toujours sous cette oblique sous les 1.2835 donc même niveau on surveille ici l'oblique 1.2850 1.2835 donc il faut se maintenir et revenir au delà de l'oblique sous ce niveau et nous y sommes actuellement attention au risque nous avons les 23.6 de Fibo qui ont déjà permis le rebond ici sur les 1.2682 on regarde maintenant en journalier en journalier de la même façon un nouvel échec malgré la tentative de rebond sous cette oblique donc à peu près au même niveau mais sur un horizon de temps plus court ici qui a mis en échec également à plus court terme donc retour les 1.283 on les retrouve et donc les différents niveaux que l'on va voir en 1h 1.2770 et puis un retour sur ce niveau qu'on a vu également en hebdomadaire on termine donc en 1h en 1h on voit donc un risque ici avec cette tentative de dépassement de la moyenne mobile sans période en échec un retour sous un nouveau plus bas depuis les dernières séances mais qui permet le rebond actuellement 1.2813 donc accélération baissière test des 1.28 mais sous la moyenne mobile 200 sous les plus bas récents et sous les 1.2835 que l'on a vu dans les autres horizons de temps attention au retour on retrouve ici nos 1.2670 voilà on poursuit donc et on regarde maintenant les indices avec le CAC le DAX le S&P le Dow Jones S&P et Nasdaq le CAC donc qui poursuit son ascension des indices donc calmes en tout cas des marchés calmes mais des indices qui restent optimistes et donc un rebond qui se poursuit ici sur nos 5300 points et qui devrait nous conduire nous sommes en train de tester le plus haut récent et le plus haut depuis le début de la crise et donc objectif ici de venir sur nos 5680 points ici donc sur l'indice nous sommes loin encore des 6000 points du plus haut qui n'est pas le plus haut historique dès l'extension de Fibo ici en journalier on dépasse ici c'est 5118 on va aller chercher par la suite les 5680 5690 on va regarder donc en rapidement une semaine le graphique voilà en une semaine avec ce maintien sur notre zone de résistance qui a déjà été testée à de nombreuses reprises durant les précédentes années on est en train de le tester et on est en train pour le moment d'échouer en tout cas depuis plusieurs semaines on est en weekly ici les 5680 que l'on retrouve 5690 le niveau que l'on a trouvé en résistance ici on retrouve les 5680 donc et au delà le niveau que l'on a vu la résistance l'oblique permettrait justement de sortir de ce niveau une validation donc on le voit plusieurs échecs sous ce niveau sous le bas du range à l'intérieur du range même un test ici il faut venir dépasser on le voit une clôture ici mais invalidée immédiatement une double clôture permet de valider cette hausse c'est donc un niveau important ici sur les 5680 5690 que l'on surveille avec attention en hebdomadaire on termine donc en une heure sur l'indice de la même façon avec ce dépassement de la résistance oblique importante qui permet donc de casser tous ces niveaux l'oblique et donc peu de niveaux de résistance on a l'extension de Fibo ici qui tombe sur les 5757 qui pourrait être le niveau suivant pour le moment on suit ces 5680 que l'on a vu voilà on regarde maintenant le DAX donc en Allemagne qui de la même façon continue de progresser on a dépassé ici l'ancien plus haut l'ancien plus haut historique qui est ici et donc on poursuit l'ascension sur le DAX on commence en une semaine ici en tout cas en weekly on a quasiment atteint notre objectif à quelques points près notre objectif était situé sur l'oblique ici 13 925 13 928 on est allé sur les 13 906 maintien au delà des 13 900 et surtout 13 831 ici l'ancien plus haut et donc le plus haut historique permettrait donc de poursuivre l'ascension 13 830 que l'on surveille il faut se maintenir au delà et franchir cet oblique 13 930 on regarde maintenant en journalier donc toujours sur le DAX le DAX se le disait qui a franchi cet oblique plus court terme ces anciens plus haut que l'on a observé franchissement de l'oblique on va aller chercher maintenant les 14 000 que l'on va voir d'ailleurs en une heure on surveille maintien de la même façon cet oblique 13 830 en cas d'échec et de retour baissier s'il y a ce double top 13 500 ici à peine et revenir sur notre niveau moyenne mobile sans période et le plus bas récent ce n'est pas la psychologie bien sûr des marchés actuellement toujours très optimiste cet oblique plus court terme qui permet le rebond ici a une petite inquiétude à l'ouverture un retour haussier donc on le voit ici je le disais les 14 000 l'oblique que l'on retrouve sur les 13 970 14 000 il faut venir dépasser ici les 13 903 13 906 voilà sur l'Europe on continue donc sur les Etats-Unis le Dow Jones le S&P et puis le Nasdaq 100 un peu d'analyse technique ici les marchés sont de toute façon toujours haussiers on a cassé également la résistance ici récente du mois de décembre du mois même novembre voilà la résistance que l'on avait depuis début novembre a été cassée on est au delà de tous les niveaux il y a donc peu de niveaux techniques à aller chercher en revanche voilà on va aller chercher nos 31 132 c'est notre extension de Fibonacci sur cette baisse une baisse importante par rapport au marché mais qui a tout de suite été effacée très très rapidement et donc nous sommes au delà de notre précédent plus haut ici et l'accélération donc objectif maintenant de venir sur les 31 132 cette extension de Fibo et puis l'oblique ici moins pertinent mais que nous suivons avec attention on se maintient au delà des 30 400 30 330 pardon 30 380 le maintien devrait permettre ici le seuil des 31 000 mais de tester les 31 132 sur le Dow Jones on regarde en une heure mais étant donné la progression voilà en une heure on se maintient au delà de cette résistance oblique un retour en arrière pourrait nous ramener en revanche ici sur le bas de l'oblique 30 150 mais au delà 31 31 132 voilà on regarde maintenant le S&P 500 donc de la même façon une perspective extrêmement haussière de l'optimisme amené apparemment par le stimulus même si l'optimisme voilà il n'y avait pas de stimulus mais cela n'a pas empêché de poursuivre la tendance haussière l'objectif toujours 3821 sur le S&P 500 on se maintient au delà de notre M3730 au delà de l'oblique la perspective est haussière objectif d'aller sur les 3821 peu de de la même façon peu de de scénarios différents on se maintient au delà des 3730 l'objectif est haussier il y a peu de baisse sur les marchés même s'il y a une correction celle-ci est assez vite effacée donc objectif de revenir ici de passer les 3800 sur les 3821 on cherche en cas de baisse 3730 et cet oblique ici l'ancienne résistance oblique 3708 points on termine ici maintenant les indices et on regarde le Nasdaq 100 qui se maintient sur cet oblique au delà des précédents plus hauts toujours bien haussier sur le Nasdaq 100 la prochaine extension est assez loin nous sommes tout de même proches des 13 000 et donc objectif de venir rejoindre aujourd'hui très probablement les 13 000 points sur cet indice des valeurs technologiques américaines avec des valorisations sans pareil cette hausse importante toujours en pleine pandémie et crise économique voilà une hausse importante que les analystes trouvent à justifier en règle générale ici nous avons donc également en une heure nous allons surveiller notre objectif voilà cette hausse importante devrait nous conduire 12 954 13 000 points pour le Dow Jones à court terme nous avons explosé tous les anciens plus hauts historiques ici et donc voilà une baisse on a le temps de la voir venir attention à un retour sous les 12 790 on termine donc par les matières premières on va regarder le cours de l'or de le cours de l'or du pétrole et du cuivre ici on va commencer sur le cours de l'or donc le cours de l'or qui se maintient en hausse ici la baisse du dollar américain qui aide beaucoup nous avons nous avons ici donc un rebond qui se poursuit on est ici en une semaine les 1800 dollars 1796 dollars qui maintiennent en tout cas la progression mais un échec toujours sous les 1900 1904 dollars notre objectif aussi il reste donc sur les 1921 dollars donc ce plus haut historique mais la moyenne mobile sans période une nouvelle fois met en échec on est bloqué sous les 1900 1904 on surveille donc le rebond il va falloir franchir en clôture et valider pour aller chercher les 1904 1907 dollars notre objectif au delà 1921 un nouvel échec nouveau test ici des 1860 qui est un support important une cassure surtout en clôture pourrait nous amener à un retour ici sur les 1816 dollars on regarde maintenant le pétrole WTI qui est également en forme voilà un stimulus qui permet d'avoir de l'espoir sur la reprise économique et sur la reprise de la demande de pétrole et donc qui permet voilà de valider ce rebond sur les 4638 et de poursuivre cette accélération on le voit en journalier on va le regarder en weekly et puis en une heure par la suite en revanche toujours pas validé toujours pas validé donc ce franchissement de la moyenne mobile sans période attention 4845 qui permettrait de venir sur notre objectif 5065 attention à l'échec ici qui amènerait à une baisse importante et on va le voir en une heure voilà en une heure c'est 4848 que l'on retrouve un nouvel échec il faut venir franchir le dépassement franchir les 49 pour poursuivre l'accélération le rebond toujours sur le plus bas récent ici qui permet donc une accélération 4838 le dépassement par la suite permet de valider ici et de venir sur les 49 un échec et un retour sous la moyenne mobile 200 le franchissement ici des 47.55 attention à l'accélération baissière on termine pardon avec le cuivre le cuivre qui reste en forme qui reste bloqué sous notre notre Fibonacci ici mais qui reste tout de même positif positif qui pourrait permettre une nouvelle accélération il faut valider la clôture au delà des 36 des 3 61 pardon pour venir sur d'autres niveaux techniques et notamment le seuil des 3.80 un retour baissier et un retour sous les 3.44 3.45 attention en revanche à cette accélération baissière à une invalidation mais nous sommes plutôt sur une tendance baissière donc sur le pardon sur une tendance haussière sur le cuivre on le voit malgré cette cbs retour sur l'oblique on surveille donc les ici à court terme les 3.58 pour permettre une nouvelle accélération et venir dépasser ces 3.62 on a toujours attention d'en parler ce épaule tête épaule qui pourrait amener en revanche à un retour baissier et à venir sur ces différents niveaux comme les 3.45 que l'on a vu également dans d'autres horizons de temps voilà on termine rapidement sur le bitcoin pour voir donc l'évolution avec cette correction qui se poursuit mais un maintien sur le même niveau sur les 25 donc 25.815 qui pourrait permettre une accélération haussière toujours l'objectif de venir sur nos 30.000 dollars donc la hausse ici du bitcoin sur les Fibonacci qui reste toujours intact un maintien sur les 25.000 et même un support sur les 25.800 on l'a vu avec les deux plus bas récents devrait permettre de venir sur les 30.000 il y a Ripple qui est toujours sous pression un retour baissier nouveau plus bas quasiment voilà une crypto monnaie qui est en forte baisse la seule donc qui baisse autant c'est une petite correction sur les autres mais ici nous avons une forte baisse avec la SEC qui a mis son nez dans cette crypto monnaie et qui pourrait donc arriver à des nouveaux plus bas voilà donc pour ce Market Live merci de nous avoir suivi on se retrouvera donc cet après-midi à 4h pour le Market Live on regardera notamment Ant, Alibaba et d'autres actions et puis on se retrouvera une nouvelle fois demain pour le Market Live à 11h et à 16h pour les matières premières merci à tous de suivre donc ce Market Live et à 16h et à 16h et à 16h et à 16h et à 16h